La formation, ce n'est pas qu'une façon de combler un manque. Ce n'est pas que répondre à la nécessité de maîtriser des évolutions techniques, technologiques et réglementaires qui évoluent constamment dans nos métiers. Notre direction considère la question de la connaissance comme un fabuleux moyen de susciter l'envie de nous rejoindre, de permettre à chaque collaborateur de l'entreprise de constamment apprendre, grandir et donc s'éclater dans son boulot. Ça veut dire que la connaissance est vue comme un facteur de plaisir au travail qui doit susciter et la fidélisation et l'envie de nous rejoindre. Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence ? Je suis Cyril Ligard et avec la société Nous, nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsables de la formation, DRH, directrices et directeurs d'universités d'entreprise, experts de la tech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous ? Nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'Entreprise Apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Marie-Laure Nothomb, directrice formation et développement des compétences chez Clogère. Clogère est une unité familiale de 2000 personnes où la formation et la montée en compétences jouent un rôle stratégique et participent fortement à la croissance à deux chiffres de la société. Marie-Laure nous partage la culture Clogère où les sujets de l'apprentissage et de la transmission sont au cœur de l'activité des collaborateurs. Avec Marie-Laure, on évoque notamment comment l'entreprise répond à la pénurie de compétences, notamment via une école interne diplômante. Marie-Laure nous partage également les pratiques formatives internes destinées à faciliter et accélérer la transmission des savoirs et des savoir-faire. Vous allez voir, cet épisode est une belle représentation d'une organisation apprenante avec deux ingrédients majeurs. La montée en compétences est un pilier stratégique défini par la direction et l'équipe montée en compétences est orientée terrain et très proche du métier pour intégrer des modalités d'apprentissage au cœur des équipes. Bonne écoute ! Bonjour Marie-Laure ! Bonjour Cyril ! Marie-Laure, bienvenue dans le podcast de l'entreprise apprenante. Je suis très heureux de vous recevoir. Je vous ai découvert sur LinkedIn et je me suis fait la réflexion que vous êtes la première représentante d'une ETI à venir sur le podcast. Donc, c'est très bien parce que j'ai eu jusqu'à présent des start-up actes, des formateurs, des entreprises, des grands groupes et je n'ai pas eu d'ETI. Alors que ça fait partie, c'est un des poumons de l'économie française. Donc, je suis très heureux de vous recevoir à ce titre, à d'autres titres, parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à nous partager. Mais je vais vous demander, dans un premier temps, de vous présenter et de présenter quelques événements clés de votre parcours. Merci Cyril. Et donc, moi, je suis ravie de représenter du coup les ETI de France. Moi, je suis donc Marie-Laure, j'ai 38 ans et je suis directrice formation et développement des compétences pour la société Clojère. Clojère, c'est une entreprise, une ETI, en effet, vous l'avez dit, familiale, française, qui existe depuis un peu plus de 50 ans, puisqu'on a fêté l'anniversaire des 50 ans l'année dernière. Notre entreprise est spécialisée dans le froid industriel et le traitement d'air. Donc, moi, en gros, je pilote toutes les activités dédiées à la montée en compétences pour Clojère, tant en interne pour nos collaborateurs, 2000 collaborateurs, qu'en externe pour nos clients via un organisme de formation dédié, qui est Calliopi depuis quelques mois et je suis ravie de vous le dire, parce que c'était du gros boulot. En termes de parcours, j'ai un premier bagage académique en enseignement sup, plutôt littéraire et linguistique, donc rien à voir avec la choucroute. Mais n'empêche que ce bagage-là m'a beaucoup appris et m'a notamment permis d'intégrer un premier réseau, un réseau de consulaires étrangers, où j'ai eu la chance, en fait, de participer à la création d'un organisme de formation spécifique au consulaire à l'étranger. Et j'ai adoré ça, et j'ai tellement adoré que j'ai décidé de reprendre mes études et de faire un deuxième master, cette fois-ci en ingénierie de formation. Voilà. À la suite de ça, du coup, j'ai toute jeune diplômée, j'ai intégré une institution qui me semblait à l'époque, et nous sommes toujours d'ailleurs, être l'une des plus belles institutions de France, tant pour son histoire que pour ses valeurs, c'était le Conservatoire national des arts et métiers. Et j'ai eu la chance de faire à peu près, d'exercer tous les métiers, d'assistana jusqu'à des postes de direction en fin de parcours. Et j'ai énormément appris, notamment en matière d'ingénierie pédagogique et de relations institutionnelles. Et très vite, j'ai ressenti que la question de l'éducation, elle est probablement de plus en plus glissée dans les mains des entreprises. Et je me suis dit que ce serait opportun, en tout cas pour moi, de transposer tout ce que j'avais appris du monde éducatif au monde de l'entreprise. Et c'est comme ça que je suis arrivée chez Clogère. Donc, il y a maintenant un tout petit peu plus de 4 ans, sur une création de poste de direction de formation et développement des compétences, où on nous a demandé à l'époque, donc à moi et à la nouvelle équipe constituée, on nous a laissé carte blanche, en fait, pour complètement repenser le modèle et proposer un nouveau dispositif formatif innovant, en gros. Voilà. Ok. Alors, on va partir de là. On va partir de cette carte blanche que je trouve intéressante à plusieurs titres, puisque je n'entends pas, ce n'est pas forcément un élément que j'entends dans le monde de la formation, qui plus est il y a 4 ans. Donc, il y a 4 ans, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de directions qui laissaient carte blanche à leur direction de learning, à leur direction de formation, pour pouvoir réinventer la formation. Je pense que peut-être sur certaines entreprises, ça commence aujourd'hui, mais voilà, c'était encore peu hésité. Donc, je voudrais qu'on débute par ça, par nous immerger un peu dans cette culture clogère, dans sa culture learning. Comment, finalement, quand vous êtes arrivés, un peu, quel était l'état de l'art ? Comment la formation est imbriquée dans l'entreprise ? Et comment la direction se positionne sur le sujet ? Parce que je pense que si vous laissez carte blanche, c'est qu'ils avaient des convictions, des ambitions. Donc, j'aimerais bien comprendre tout ça. Alors, déjà, on est une entreprise pas comme les autres, où chaque service, chaque agence, chaque filiale fonctionne comme une entreprise. C'est le terme qu'on utilise aussi en interne. Donc, chaque responsable d'équipe, responsable de service, avec son équipe, va proposer une feuille de route, se fixer des capes en accord, bien sûr, avec les ambitions fixées par l'entreprise. Mais chaque équipe fonctionne vraiment comme une entreprise. Donc, j'avais carte blanche, comme à peu près toutes les équipes clogériennes de France et du monde, d'ailleurs. Sur les sujets de formation, en fait, quand j'ai pris mon poste, déjà, la formation, elle a toujours existé, elle a toujours été considérée et fait partie de l'ADN clogérien depuis sa création, dans des logiques de compagnonnage. Et ça s'explique sans doute par la haute technicité de nos métiers. Donc, ça a toujours existé. Après, les logiques un peu plus industrielles, on va dire, formatives, on a commencé à les mettre en place massivement il y a quatre ans, quoi, avec toute l'équipe, et jusqu'à arriver à un appareil de formation et de montée en compétences plutôt chouette, avec beaucoup de, je le dis, avec beaucoup d'humilité, parce qu'on est dans des logiques de test and learn et on fait plein de laboratoires sur plein de sujets formatifs aussi, quoi. OK. Et quand vous dites, c'est dans l'ADN, comment au niveau de la direction, ça se matérialise ? Ils vous ont donné carte blanche, c'est-à-dire que comment eux, comment votre direction vous appuie, a toujours appuyé la formation, et comment ça se manifeste, ou comment eux, ils peuvent d'ailleurs en être les promoteurs concrètement ? Est-ce que, voilà, est-ce que, je veux dire, je pense que c'est culturel, donc comment eux aussi, ils font partie de, ils sont instigateurs, diffuseurs de cette culture ? Déjà, le premier point, c'est que pour notre direction, la formation, ce n'est pas qu'une façon de combler un manque. Donc, ce n'est pas que répondre à la nécessité de maîtriser des évolutions techniques, technologiques et réglementaires qui évoluent constamment, constamment dans nos métiers. Ce n'est pas que ça, bien sûr qu'il y a de ça, mais ce n'est pas que ça. Notre direction considère la question de la connaissance comme un fabuleux moyen de susciter l'envie de nous rejoindre, de permettre à chaque collaborateur de l'entreprise de constamment apprendre, grandir et donc s'éclater dans son boulot. Ça veut dire que la connaissance est vue comme un facteur de plaisir au travail et donc qui doit susciter et la fidélisation et l'envie de nous rejoindre. Donc déjà, sur la philosophie, là aussi, on est une boîte pas comme les autres. Et après, sur le concrètement, je peux vous donner des exemples. Par exemple, à chaque séminaire d'intégration, tout nouveau collaborateur, peu importe son poste, déjà, il va avoir un bouquin quand il arrive. On lui remet un bouquin. Alors, si c'est un profil plutôt technique, on va lui remettre un bouquin qui s'appelle le carnet des frigoristes, qui est un peu la bible du savoir-faire technique depuis plusieurs décennies. Par exemple, à chaque comité de direction, chaque manager va recevoir souvent un livre en fonction de la thématique du moment. Par exemple, on a reçu des bouquins autour de la culture sécurité. On a reçu des bouquins autour de la réussite des intrapreneurs, par exemple. Vous voyez, même symboliquement, en fait, on remet… Enfin, notre direction achète et remet des bouquins, toujours avec un petit mot, d'ailleurs, individualisé. Et ça nous met déjà dans une dynamique d'avoir envie d'apprendre. Donc ça, c'est les petits exemples du quotidien, mais il y en aurait dix mille à vous donner. Oui, c'est intéressant de le faire. En plus, avec des livres dans une ère où on est dans le temps court, dans l'instantanéité, le livre, c'est un peu les loges du temps long. C'est les loges où on va prendre le temps de le lire, on va prendre le temps d'incrémenter. Donc, c'est assez intéressant, effectivement, d'avoir ce geste-là. Et ça dénote, effectivement, d'une certaine culture et d'une certaine prise en compte de cette culture et des collaborateurs. Un autre exemple aussi, qui pour moi est assez significatif, c'est qu'on n'a pas, contrairement d'ailleurs à beaucoup d'entreprises dans nos métiers, on n'a pas de département R&D à proprement parler. On considère qu'on fait de la recherche appliquée. Ça veut dire que toutes les équipes, toutes les agences, toutes les fonctions support sont constamment en démarche de recherche appliquée. C'est-à-dire que toutes nos innovations technologiques et techniques, elles sont nées d'une problématique client, autour de laquelle on a constitué une équipe dédiée qui n'aurait certainement pas été la même pour une autre problématique. Et puis, on a appris, on a fait du test and learn, on a appris et puis si ça a bien marché, on l'a transposé, on l'a proposé à d'autres clients. On en a fait un produit un peu standardisé, spécifique. Ok. Mais il n'y a pas de R&D. Chaque équipe fait de la recherche, mais appliquée. Fait de la recherche. Et ça revoit aussi une notion, vous n'avez pas l'engagement, mais de responsabilisation finalement. Et donc de responsabilisation et de confiance. Exactement. Vraiment une notion de confiance qui est quand même très importante dans les organisations prenantes. c'est je te fais confiance pour que tu puisses te développer, que tu puisses développer ton équipe, ta business unit et autres. Avec une vraie valeur de droit à l'erreur. Ça, c'est très très fort. Oui. Et c'est d'ailleurs, c'est la première chose qu'on explique au nouveau chez nous. Si vous avez le droit de vous planter, vous devez vous planter même. C'est comme ça qu'on apprend. Je veux bien que, alors, parce que la notion de droit à l'erreur, elle est juste fondamentale dans les organisations prenantes, parce qu'une organisation prenante, c'est une organisation qui se plante. Parce que si on ne fait pas d'erreur, on n'apprend pas. Bien sûr. Enfin, je veux dire, le succès, c'est d'aller d'échec en échec avec enthousiasme. Donc, vous le dites au nouveau. Oui. Très bien. Et comment ensuite vous le matérialisez ? C'est-à-dire que comment, je ne sais pas, moi, je travaille chez Clojère. À un moment donné, je vais avancer sur un projet, on va se planter. Est-ce que vous avez des séances de feedback ? Comment vous capitalisez sur l'erreur, en fait ? Alors, on le fait, on le fait de façon très spontanée. Rien n'est automatisé chez nous. Donc, on ne va pas avoir de séances, comme on dit, on existe dans notre boîte, de séances de rétro-engineering, par exemple. En tout cas, ça ne s'appelle pas comme ça chez nous et ce ne sera pas étaïné comme ça. Par contre, bien sûr que c'est ce qu'on le fait. Et systématiquement, on tire des leçons et des conclusions de l'expérience ou du laboratoire. Et surtout, derrière, on le diffuse. C'est-à-dire qu'on le fait savoir. On le fait savoir sur plusieurs niveaux et plusieurs échelles en fonction de la situation. Mais par exemple, sur des situations techniques, on va diffuser massivement les informations via notre réseau social d'entreprise, Workplace, qui nous permet, du coup, de toucher aux quatre coins du monde les 2000 collaborateurs qui, en tout cas, s'ils le souhaitent, auront accès à l'information. Ok. J'ai presque le sentiment que chez vous, comme c'est très infusé dans la culture, ça devient organique. Vous dites qu'il n'y a pas de process. Parce qu'en fait, ça devient naturel chez les gens de le faire. Complètement. On est une entreprise assez étonnante aussi dans sa structure organisationnelle, plutôt de type fractal. Je crois qu'il n'y a pas de boîte qui ressemble à la nôtre, en vrai. Vous pouvez préciser ce schéma d'organisation ? Ça m'intéresse. Il y a très peu de lignes hiérarchiques chez nous. C'est-à-dire, on va même jusqu'à tester, dans mon équipe notamment, on va même jusqu'à tester des nouveaux modèles organisationnels de type, avec beaucoup d'humilité encore, entreprise libérée. Il y a très peu de lignes hiérarchiques, il y a beaucoup de transversalité, et on cherche à décloisonner un maximum nos équipes. Ok. Et c'est vrai du technique au non technique. C'est vrai du français à l'américain, au canadien, au chinois. Et donc, on revient avec des notions de responsabilisation, d'autonomie, de confiance, qui sont au cœur de votre projet d'entreprise. Très bien. Avec la vision intrapreneuriale de responsabilisation, en effet. Effectivement, tout ça est effectivement très, très cohérent. Vous avez dit, Marie-Laure, en introduction, qu'à la fois, vous aviez la formation, en tout cas, toutes les pratiques en interne, mais aussi pour vos clients, que vous étiez d'ailleurs organisme Calliope. Donc, vous êtes chez Clojard à la tête d'un service formation qui est assez conséquent, parce que quand on a préparé l'épisode, j'étais assez impressionné par ça. Est-ce que vous pouvez nous détailler, finalement, vos équipes, les grandes missions auxquelles elles répondent ? Voilà, un petit peu toute cette organisation et tous les enjeux auxquels vous répondez. Alors, en termes d'équipe, en effet, l'équipe montée en compétence chez nous, pour les deux sujets, tant la formation collaborateur que les formations clients, c'est à peu près une trentaine de personnes dédiées. Mais c'est un potentiel de 2000 formateurs occasionnels. Donc, on est la plus grosse équipe de la boîte, j'aime bien le dire. Alors, comment on est organisé ? On a une première équipe, on va dire, qui est plutôt dédiée au conseil, à l'accompagnement de nos clients internes et l'organisation et la logistique des formations internes. Donc, équipe plutôt bureau, on va dire, avec une vraie culture, et un vrai sens pédagogique de plus en plus. On a la même chose côté formation client, avec en plus des collègues à profil commercial. Et puis, au milieu de tout ça, on a une équipe transverse de formateurs qui sont tous des formateurs issus du terrain, à qui on a appris le métier de formateur. Donc, ce sont des anciens techniciens d'intervention, des anciens metteurs au point, etc., à qui on a progressivement dédié du temps jusqu'à ce qu'ils deviennent formateurs à quasi-temps plein. Quand je dis quasi-temps plein, c'est parce qu'on leur dédie toujours du temps, notamment l'été, où ils vont repartir en agence sur le terrain pour ne pas être complètement déconnectés des nouvelles réalités. Donc, ça, c'est l'équipe dédiée, une trentaine de personnes. On a quelques collègues qui sont en transversal aussi sur l'interne et la partie client autour du digital. Par exemple, on a Émilie qui est chef de projet formation digitale, qui va servir les deux activités. On a une collègue qui s'occupe de tout ce qui est de certification, dont on parlera après, et notamment de l'école Clougère, enfin, de tout ce qui relève d'un campus. Et puis, on a tout ce potentiel qui va être de plus en plus notre gros sujet de demain. C'est comment on identifie et comment on accompagne tout un réseau de formateurs occasionnels dans la boîte aux quatre coins du monde et qu'on s'assure qu'ils délivrent les bons messages formatifs. Oui, effectivement. Et on sent, on va rentrer dans ce détail-là, on sent vraiment que dans l'organisation et même dans les mots, puisque ce n'est pas l'équipe formation, c'est l'équipe montée en compétences et je veux vraiment qu'on arrive sur cette notion de compétence et de la compétence terrain, on sent qu'il y a une vraie connexion, enfin, une connexion métier-terrain qui est très, très forte chez vous. Vous m'avez parlé juste de deux personnes qui sont transverses sur du digital ou sur l'école, mais que tous les autres sont finalement très, très liés à vos deux métiers, le froid et l'air. Et donc, on voit, c'est quand même une jolie équipe, une trentaine de personnes, plus les 2000, mais pour une boîte de 2000 personnes, 30 personnes, c'est quand même une super équipe. Et ça dénote, c'est un vrai fait, c'est pour ça que je voulais qu'on parle de ce sujet, c'est un vrai fait, un chiffre qui montre finalement le fait que pour vous, c'est un facteur clé de succès de l'entreprise, de la compétitivité même de Clojère sur vos marchés. Donc, je voudrais qu'on rentre dans cette partie compétences. Vous êtes sur des métiers, effectivement, qui souffrent d'une quasi-absence de compétences au départ, et notamment de diplômes, d'écoles qui viendraient sanctionner et développer des compétences sur ces métiers techniques de l'air et du froid. Et comment vous faites, en fait, pour pallier à cette pénurie de compétences ? Alors, vous avez partiellement répondu à la question, mais je suppose que c'est un enjeu quotidien et permanent. Alors, oui, je reviens sur ce que vous avez dit. En effet, le fait qu'on soit une équipe d'une trentaine de personnes, là aussi, on n'est pas une boîte comme les autres, et ça montre bien, en effet, que la question de la montée en compétences, c'est sans doute l'un des enjeux les plus stratégiques pour l'entreprise, pour plein de raisons. D'abord, parce que nos métiers évoluent constamment, qu'on est soumis à des contraintes réglementaires particulièrement fortes qui changent quasi quotidiennement, parce que nos installations aussi relèvent d'évolutions techniques et technologiques très fortes aussi, poussées par un contexte environnemental puissant, où on va aller de plus en plus sur des… Enfin, on est déjà, mais encore plus demain, sur des fluides dits naturels avec d'autres fonctionnements, avec d'autres risques qu'il nous faut maîtriser. Et puis, comme vous l'avez dit, on est sur un marché, un secteur aux compétences pénuriques. Alors, nous, notre boîte, on a la chance d'être une boîte qui va drôlement bien, c'est-à-dire qu'on, depuis sa création, Clojère a la chance d'afficher une croissance à deux chiffres chaque année, c'est pas rien. On dit qu'en moyenne, on double nos activités, en moyenne, tous les cinq à six ans. Donc, on a une boîte qui va bien. Mais comme pour toutes les entreprises de notre secteur d'activité, on a du mal à recruter. On a du mal à recruter, d'abord parce que nos métiers ne sont pas connus, très mal connus, enfin peu et mal connus. Et puis aussi parce qu'en effet, il y a relativement peu d'écoles. C'est pas qu'il n'y en a pas, il y en a relativement peu, il y en a une soixantaine en France qui forment nos métiers. Et on a cette chance-là en France, mais à l'international, je pense à l'Italie notamment, je pense au Mexique, il n'y a rien qui existe en matière d'éducation, enfin de formation au métier du froid et du traitement d'air. Donc ça, c'est le contexte. Et c'est pour ça que l'entreprise mise énormément sur la montée en compétences, y compris pour susciter l'envie de nous rejoindre et d'élargir nos recrutements à des profils non-frigoristes. On ne recrute pas que des frigoristes formés, on recrute aussi des électriciens, des responsables de maintenance généralistes, qu'on va former dans notre appareil de formation à nos métiers spécifiques du froid et du traitement d'air. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour répondre à ces difficultés-là de compétences pénuriques ? D'abord, on mène tout un nombre d'actions à l'externe. On aide les écoles déjà. Les écoles qui existent, on va les soigner et on va faire en sorte qu'elles perdurent. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On va mettre à disposition les collaborateurs qui le souhaitent, qui vont devenir intervenants occasionnels aussi au sein des écoles. Donc là, il y a une vraie, plus que philosophie, il y a une vraie politique d'encouragement de tous les collègues, peu importe leur poste, à aller se rendre dans les écoles, passer une demi-journée, un jour, deux jours, dix jours, en fonction de leurs envies et de leurs relations avec les écoles en question. Donc, il y a déjà ça. Ça peut être, toujours avec les écoles, ça peut être fournir des sujets de projet tutoré, par exemple. Ça peut être ouvrir tout simplement nos portes, organiser des journées portes ouvertes pour faire découvrir nos métiers ou même ouvrir les portes de nos clients pour que les étudiants qui se forment à nos métiers se rendent compte de l'application concrète de toute la partie théorique qui peut ouvrir à l'école. Donc, il y a plein de choses qu'on fait. De plus en plus aussi, on va aider les écoles pour qu'elles puissent s'équiper en maquettes pédagogiques avec des petites installations de froid et de traitement d'air dans leurs ateliers pour que les étudiants puissent apprendre le geste métier. Deuxième grosse action qu'on essaye de faire de plus en plus, c'est de faire connaître nos métiers, tout simplement. Donc, on va… Là, récemment, on est allé présenter les métiers du froid à une centaine de professeurs de troisième qui ont en charge l'orientation des collégiens. La semaine dernière, on a accueilli un proviseur adjoint d'un collège généraliste qui avait un stage à faire en entreprise. On l'a accueilli chez nous. L'idée derrière, c'est qu'ils se rendent compte qu'on a des super jolis métiers et qu'ils puissent en faire la promotion aussi auprès de ces étudiants, de ces collégiens, et qu'ils nous ouvrent ces portes à son tour. Alors, on organise, du coup, des journées portes ouvertes. On a participé à des salons de l'orientation et de l'insertion, même, de plus en plus. Là, il y a un mois, on a participé, ça s'appelle la caravane de l'emploi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on a tenu des stands. Alors, c'est du temps, c'est beaucoup de temps, c'est des gouttes d'eau, mais qui, on en est convaincu, porteront les effets d'ici quelques années, sans doute. Mais c'est absolument nécessaire. Donc, beaucoup d'actions, d'abord, sur l'externe, auprès des écoles et des institutionnels de l'insertion et de l'emploi. Et puis, après, on fait plein, plein, plein d'actions en interne pour répondre à ces problématiques de compétences pénuriques. Plein, 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 je ne sais pas par où commencer. On va peut-être commencer, effectivement, avec notamment ce qui est dans l'école interne que vous avez créée, la formation certifiante de technicien. Et je sais que vous allez prochainement en lancer une sur la partie chargée d'affaires. J'aimerais qu'on prenne un peu de temps parce que ce n'est quand même pas commun d'aller lancer une formation certifiante. Et il me semble, si je n'ai pas de bêtises, qu'en plus, vous avez dû passer par la création d'une certification RNCP. Donc, vous avez dû, finalement, mettre en place un référentiel. Ou peut-être que ce n'est pas le RNCP, mais en tout cas, vous avez dû repartir de zéro et faire cette ingénierie globale. Expliquez-nous, finalement, comment s'est passée cette ingénierie de projet ? Alors, ce n'est pas tout à fait ça, mais je vais vous répondre. Alors, d'abord, sur l'histoire, c'est qu'il y a quatre ans, en fait, le gros, gros boulot qu'on a fait, ça a d'abord été de faire un état des lieux, de tous les savoirs et savoir-faire indispensables à nos activités. Et je parle bien d'activité, pas de métier, parce que le même métier, selon qu'on l'exerce à Nantes, ou à Brignet, ou à Paris, ne sera pas le même. Donc, on a fait un premier diagnostic, entre guillemets, tous ces savoirs et savoir-faire indispensables. Et ça nous a permis, donc on a fait le tour de toutes les agences, on est sur le terrain, avec les formateurs, qui avaient les deux casquettes, du coup, à la fois techniciens et à la fois formateurs. Et ça nous a permis d'aboutir à une première offre de formation modulaire, avec cette idée de pouvoir proposer une montée en compétences sur des expertises spécifiques, sur un risque spécifique, de façon modulaire, afin de proposer des parcours individualisés par assemblage de briques. C'est un peu ça l'idée. Donc, on a réussi à aboutir à cette première offre-là, qui est plutôt chouette, on en est ravis, et qu'on continue à faire évoluer. Mais très vite, on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant, parce que notre offre modulaire, elle n'avait vocation que, entre guillemets, a apporté une expertise complémentaire spécifique, mais elle ne formait pas à l'intégralité du métier. Et c'est là que s'est imposée à nous la question du parcours diplôme. L'histoire de l'idée qui est devenue le projet, c'était ça. Et puis, ça répondait aussi, cette idée du parcours diplôme, ça répondait aussi à la nécessité pour nous d'élargir nos recrutements, d'arrêter de chercher les moutons à cinq pattes qu'on ne peut pas trouver, ou quasiment plus trouver sur le marché de l'emploi, en l'occurrence, et qu'il nous fallait aller chercher des militaires en reconversion, par exemple, des plombiers chauffagistes qui avaient un projet de reconversion, ou n'importe qui avec une appétence technique, en fait, à partir du moment, pour un métier de technicien, à partir du moment où il avait un niveau, entre guillemets, académique, mathématique, de niveau troisième. Voilà. Donc, à partir de là, l'idée du projet de diplôme est née. Et alors, comment on a fait ? Il y avait deux hypothèses. Soit on s'appuyait sur un référentiel qui existait déjà, soit on le créait de toute pièce. Dans notre plan d'action, la priorité numéro une de ces quatre dernières années, c'était le métier de technicien. Et il se trouve qu'il existait, il existe toujours, un titre du ministère du Travail qui s'appelle le TIFI, Technicien, Intervention, Enfroi Industrielle, qui existait et qui, jusque-là, était dispensé essentiellement dans les AFPA, quasi essentiellement. D'autres écoles aussi, ou Greta, par exemple, mais quasi essentiellement dans les AFPA, et les AFPA qui, petit à petit, au cours des dix dernières années, ont arrêté progressivement de le déployer, ce TIFI-là. Mais ce TIFI-là, il nous plaisait bien parce qu'il répondait quand même à 80% de notre besoin en compétence de base du métier. Et donc là, on n'a pas créé toute pièce un référentiel, on s'est appuyé sur un référentiel existant et on a constitué un énorme dossier de demande d'habilitation pour avoir le droit et de déployer la formation, mais surtout d'évaluer et donc de diplômer. Donc, ça a été un joli sujet et pour le coup, une belle réussite d'équipe parce que c'était un nouveau métier quand même pour nous. Et du coup, on a déployé la première promotion l'année dernière. En fait, elle s'est terminée au mois de mars et on démarre la deuxième, on est en plein recrutement pour la deuxième promotion qui démarre fin août. Voilà, ça, c'était pour les techniciens. Et puis, à côté de ça, en effet, on commence l'étape d'après pour nous et on est en plein dedans. c'est le deuxième métier pénurique. Chez nous, en priorité, c'est le métier de chargé d'affaires et là, il n'existe rien dans le répertoire des titres du ministère du Travail ou de l'Éducation nationale. On n'a pas trouvé identifié de diplômes qui répondent au moins à 80% de nos besoins, métiers. Donc là, on est dans la même logique que pour les techniciens, c'est-à-dire qu'on est en train d'écrire et de construire et même d'animer d'ailleurs pour certains toute une offre modulaire dédiée à nos chargés d'affaires. Par exemple, là, les chargés d'affaires chez nous suivent les premiers modules de mécanique des fluides, d'échangeurs thermiques, par exemple, ces dernières semaines. Là, on a les premiers modules qui sont sortis et on est en train de concevoir. Au total, il devrait y avoir une vingtaine de modules et on se dit que cette vingtaine de modules, à la fin, ça pourrait être notre diplôme. Et du coup, sans doute au stade de l'idée, pas encore du projet, ça va le devenir, mais au stade de l'idée, c'est à terme, tous nos modules, là, mis bout à bout, ça va faire un diplôme. Et là, va se poser la question de la certification et de l'inscription auprès de France Compétences. On n'en est pas à ce stade-là, même si on écrit tous nos modules, on garde cette idée en tête quand on est dans la phase de conception de nos modules de formation pour les chargés d'affaires. Ok, ça veut dire que, en fait, vous écrivez toutes les briques modulaires de la formation de nos chargés d'affaires sur la base de votre expérience sur la partie technicienne. Et juste pour qu'on puisse avoir une représentation un peu du travail, parce que je suppose que la formation de technicien, c'est une formation sur plusieurs mois. sur un an, sur un an, ok. Et en fait, en termes de travail pour pouvoir, alors là, vous êtes sur un référentiel qui est existant, je suppose que ça a demandé à votre équipe un travail assez conséquent. Vous avez quelques chiffres à nous donner, quelques ordres de grandeur ? Je réfléchis, je n'ai pas de chiffres à vous donner, ce que je peux vous dire, c'est que ça a été très balèze à monter, pour plein de raisons. D'abord, parce que pour pouvoir déployer ce titre-là, il a fallu aussi s'équiper de maquettes pédagogiques qui étaient imposées dans un cahier des charges. Alors, il se trouve qu'on a voulu en plus cranter au-dessus. Et donc, on a commencé à déployer notre parcortifi en même temps qu'on dimensionnait, qu'on concevait, qu'on fabriquait et qu'on installait les installations sur lesquelles nos stagiaires allaient être évalués à la fin. C'est-à-dire que ce sont nos stagiaires, les Tifrost, on les a appelés la première promo, qui est un jeu de mots du froid, enfin bref, ce sont eux qui ont mis en service en fait toutes les maquettes pédagogiques sur lesquelles ils ont été évalués à la fin. Donc ça, ça a été un investissement de fou en termes de temps. J'aurais du mal à vous donner un ordre de grandeur, mais à la louche, je dirais que c'est l'équivalent d'un temps plein, l'équivalent d'un temps plein dédié sur une année. Oui, c'est un sacré projet, effectivement. Et puis après, en matière aussi économique, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont été investis, ne serait-ce que pour les maquettes pédagogiques, sans vous parler du temps homme. Oui, tout à fait, effectivement, parce qu'on est sur des formations techniques, il faut pratiquer, il faut... C'est ça. Et d'ailleurs, on a capitalisé, en fait, c'était pas du one-shot, on n'a pas investi massivement dans nos maquettes, c'est pas anodin si on les a crantées un peu plus que ce qui était demandé dans le cahier des charges du diplôme, c'est que ces maquettes pédagogiques qui existent désormais, qui sont des petits bijoux d'installation technique, désormais, on les utilise systématiquement pour toute notre offre modulaire, c'est-à-dire que nos équipements pédago-techniques ne sont pas destinés qu'à nos TIFI, elles sont destinées aux 1 500 collaborateurs et aux 2 000 collaborateurs qui viennent sur site se former. OK. Donc, ça vous permet, finalement, de gravir, en fait, un échelon en termes de qualité d'apprentissage, la Certif, finalement, vous a fait faire encore un pas en avant sur la qualité... Oui, exactement, sur la qualité d'apprentissage que vous pouvez diffuser à tout le monde. Super intéressant. D'autant plus que dans nos métiers, la plupart de nos collègues n'ont pas un super souvenir de l'école, quoi. Du coup, il faut qu'on innove, il faut que... Notre plus grand défi dans l'équipe, c'est de donner l'envie de se former, y compris sur des formations réglementaires. Donc, les formations réglementaires qui sont imposées, qu'ils doivent renouveler un certain nombre d'habilitations de façon périodique, il y a quatre ans, ils n'étaient pas ravis, les collègues, de revenir se former à une sensibilisation à NH3, par exemple. Donc là, tout notre sujet, c'est comment on leur donne envie et l'une des clés, c'est de partir de la pratique. C'est-à-dire que, même dans notre modèle pédagogique, on est de plus en plus sur des modèles inversés, des classes inversées, où ils vont... les stagiaires, les collègues vont arriver d'abord sur l'installation de la maquette pédagogique, ils vont maniper et ensuite, ils vont aller en salle de formation où les formateurs vont faire des apports théoriques, mais vraiment presque individualisés, en fonction de ce qu'il aura constaté dans les manips des stagiaires. Oui, donc ça développe effectivement l'engagement, puisqu'on peut parler d'une situation concrète qu'on vient de vivre ensemble. et ça permet de sortir effectivement des bandes de l'école avec le tableau noir. Exactement. Qui a été une souffrance pour certains. Super intéressant. Et vous faites bien la transition sur les modalités pédagogiques et je voudrais qu'on aborde ce sujet. Bon, je suppose que vous n'avez pas fait exception à la règle avec la pandémie, avec une accélération de la digitalisation des contenus depuis mars 2020. Je sais par ailleurs que vous expérimentez plusieurs autres modalités pédagogiques pour enrichir votre offre. Est-ce que vous nous en présentez quelques-unes, nous expliquez pourquoi vous avez enrichi et comment ça a été accueilli et quelles sont les pratiques derrière ces modalités ? Alors, là aussi, avec beaucoup d'humilité, on teste beaucoup, beaucoup de choses. D'abord, le Covid, c'est vrai, comme dans plein d'autres organisations, nous a permis d'aller beaucoup plus vite sur la digitalisation de nos formations et c'est un vrai défi chez nous, en tout cas dans l'équipe, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nos formateurs sont issus du terrain. Ce n'est pas des geeks, nos formateurs. Et là, on a une collègue qui a fait un, enfin, tous les collègues, mais une collègue qui a fait un boulot remarquable en les accompagnant et en les fédérant autour des sujets digitaux et ce qui nous a permis en très peu de temps avec le premier confinement de digitaliser à peu près 30% de notre offre. avec cette idée de, pareil, pas du one shot, c'est qu'on capitalise pendant le Covid. L'idée, c'était d'occuper, entre guillemets, intelligemment nos collègues qui ne pouvaient plus aller sur le terrain parce que nos clients fermaient leurs portes. On ne savait pas trop ce que c'était que ce Covid à l'époque. Donc, l'idée, c'était de les occuper intelligemment à ce moment-là. Donc là, on a été très, très vite et puis on s'est dit, après, cette offre-là qu'on digitalise, elle doit nous permettre quand tout ira bien et que le Covid serait derrière nous, elle doit nous permettre de rejoindre l'objectif dont je vous parlais tout à l'heure, de donner l'envie de venir apprendre et donc de proposer en digital tout ce qui relève un peu de la théorie pour se consacrer uniquement sur de la pratique quand on vient sur site. En gros. Donc ça, c'est l'effort de digitalisation, pardon, c'était le premier point. Après, qu'est-ce qu'on teste ? Plein, plein de trucs. on considère que l'entreprise doit à la responsabilité de permettre à quiconque le souhaite de constamment apprendre et grandir. À quiconque le souhaite. C'est-à-dire que ce n'est pas imposé. Par contre, il y a un gros job qui est fait en partie dans les équipes montées en compétences, mais pas que d'ailleurs. Un gros job qui est fait autour de veilles scientifiques et techniques. Dans l'équipe, par exemple, il y a Marie-France, une collègue qui est abonnée à toute la presse spécialisée du froid industriel et du traitement d'air qui va être dans toutes les langues possibles et imaginables. Elle va digérer tout ça et puis elle va identifier des articles qui lui semblent intéressants. Elle va en écrire des petites synthèses qu'elle va diffuser ensuite massivement à toute la boîte via le réseau social d'entreprise dont je vous ai parlé ou via notre plateforme LMS. On est en train de se constituer une espèce de bibliothèque numérique des savoirs. en gros. Il y a cette veille scientifique et technique. Il y a toutes les innovations et les veilles scientifiques et techniques faites par toutes les équipes de Clogère de France et du monde aussi, qui sont partagées régulièrement sur le réseau social de l'entreprise et qu'on récupère ensuite pour alimenter notre plateforme LMS. Il y a des communautés de pratiques aussi qui sont de plus en plus mises en place. Par exemple, quand on a intégré toute une nouvelle équipe au Canada, on a passé plusieurs semaines avec la DRH de l'équipe canadienne qui rejoint Néclogère pour identifier un certain nombre de collègues sur des métiers clés qui étaient complémentaires aux métiers traditionnels clogériens, on va dire. On les a mis en relation et on a animé une communauté de pratiques multiculturelles, interculturelles pour que si demain je suis confronté à une problématique, j'ai du mal à la résoudre. Je vais avoir le réflexe d'appeler le collègue à l'autre bout du monde pour savoir s'il lui-même a été confronté à la même situation et comment il l'a résolue. Par exemple, on initie et on pousse de plus en plus des communautés de pratiques managériales aussi. On pousse aussi de plus en plus des communautés de stagiaires entre guillemets de formation, c'est-à-dire que chaque formation doit donner lieu à une communauté derrière et on incite les collègues qui se rencontrent à l'occasion des formations à rester en contact et à s'appeler et à capitaliser sur les expériences de chacun. On invite aussi de... On invite... Alors, ce n'est pas évident, d'ailleurs, comme dynamique à mettre en place et ça va être l'un de nos gros challenges dans les années qui viennent, mais c'est comment... Le job jusqu'à aujourd'hui, c'était de susciter l'envie d'apprendre. Le challenge de demain, c'est susciter l'envie de transmettre. comment chacun d'entre nous va lire un bouquin, va suivre un MOOC gratuit, va regarder un reportage à la télévision, qu'il y aura à apporter une connaissance, qu'il ait le réflexe de la partager à ses 2000 collègues. Ok. Merci. J'ai effectivement bien compris les initiatives et dans les initiatives dont vous parlez, elles sont assez intéressantes par rapport à ce que vous avez dit entre ce qu'on veut faire aujourd'hui et ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui et ce qu'on veut faire demain, c'est qu'on sent déjà que vous êtes déjà dans le coup d'après, dans le côté de la transmission puisque, effectivement, quand vos collègues sont en train de faire de la veille scientifique et technique, ils font finalement de la médiation, de la vulgarisation et de la synthétisation pour qu'il y ait de la transmission et quand les collègues à gauche ou à droite vont partager sur l'AMS Workplace, on les engage à, effectivement, transmettre. Donc, on voit qu'effectivement, le socle, le socle à la fois d'outils mais aussi culturels au niveau de l'apprentissage, il est bien posé chez vous et si je traduis ce que vous me dites, c'est que le socle de la transmission, vous avez posé les outils et vous êtes en train de développer la culture. C'est ça l'idée, Marie-Laure ? C'est les deux, en fait. La culture, je pense qu'elle est là, elle est solidement ancrée. Maintenant, c'est comment comment ça devient du quotidien et une mission en soi, en fait. Ça doit être intégrant à son métier, son métier de technicien chez Clogère passé aussi d'avoir dix minutes dans sa semaine pour transmettre à un collègue d'une façon ou d'une autre. Ça peut être transmettre ce que je vous ai dit à un bouquin, un article, ça peut être devenir tuteur d'un apprenti, ça peut être de plein de façons différentes, je crois. En tout cas, c'est très, moi je trouve ça très inspirant. Merci vraiment Marie-Laure pour tous ces enseignements parce que je trouve ça très inspirant. On sent que vous avez finalement continué à développer ce mouvement, cette culture et en fait, il y a un mot dont on n'a pas parlé mais qui est très important, c'est que si les clogériens le font, c'est qu'ils y trouvent du sens. C'est que vous avez réussi au-delà de faire du test and learn, de développer des modalités pédagogiques X et Y, à toujours finalement garder ce sens, être en accord aussi avec la stratégie de l'entreprise pour que chacun se sente à l'aise parce que parfois on peut avoir ce foisonnement mais ce foisonnement des fois crée un peu de flou et des fois ça peut être pas mal mais c'est vrai que s'il y a trop de flou on en perd le sens et là, ce qu'on sent dans ce que vous nous racontez c'est que chacun se saisit du sens parce que c'est sûrement très très proche de ce qu'il fait au quotidien on sent vraiment que moi j'avais l'impression quand vous avez expliqué tout ça que vous étiez à côté en fait de vos collègues qui étaient en train de travailler directement sur des chantiers et que vous étiez juste là en train de les aider à faire mieux finalement donc voilà donc merci Marie-Laure pour ce partage d'expérience qui va je suis sûr voilà éveiller éveiller pas mal pas mal d'intérêt sur les auditeurs et puis et puis je pense que vous avez vous avez encore quelques beaux challenges à aller rechercher avec Logère donc je vous souhaite un très bon vent pour la suite merci beaucoup merci Cyril et oui on a un super terrain de jeu donc je ne suis pas inquiète sur les challenges à venir ok merci merci beaucoup au revoir au revoir attendez attendez ne partez pas si vite vous avez aimé cet épisode dites-nous-le en laissant un commentaire en le partageant auprès de vos collègues ou sur les réseaux sociaux et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast cela nous aide vraiment à faire connaître le podcast et nous motive à produire de nouveaux épisodes l'entreprise apprenante vous a été présentée par Nous Nous est une entreprise dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations retrouvez-nous sur nous.co n-o-o-u-s point co à très bientôt sur l'entreprise apprenante à très bientôt à très bientôt Sous-titrage FR ?